... de ce cabinet de chef de ville de l'opposition. Bonsoir, M. Baï, bon arrivé. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la région Nostalgie. Alors, vous étiez aujourd'hui au palais Cirque Turia. Mais personnellement, M. Baoury, vous n'étiez pas gêné d'être devant Alpha Condé ou vous avez dénoncé un monsieur qui est arrivé au pouvoir et qui s'est maintenu au pouvoir en violant la Constitution ? Personnellement, vous, M. Baoury ? Moi, vous savez, il faut faire preuve de réalisme et de réelle politique lorsqu'on veut changer la Guinée et changer la manière de faire. Actuellement, l'interlocuteur privilégié et institutionnel pour faire en sorte que les choses puissent bouger et aller dans le bon sens, l'interlocuteur principal, c'est M. Alpha Condé. Donc, si j'aime mon pays, si je veux que mon pays change, je suis tenu de prendre en compte cette réalité. Tout ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire autrement, là, ce seront des illusions et des chimères. Dans la vie, il faut savoir avec qui vous devez, d'une manière ou d'une autre, parfois s'entrechoquer, parfois négocier, parfois ruser, parfois montrer les muscles pour que, de part et d'autre, permettent éventuellement des rapprochements, des convergences permettant de dépasser un cap de crise vers un cap d'apaisement, de décrispation et de processus de normalisation par la suite. C'est ça la vie. Tout le reste là, dire que c'est ceci et cela, se bomber la torse pour dire moi, 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 tout ça c'est de faux problèmes. Il faut que les gens se rendent compte, la vie n'est pas ce que l'on veut. La vie, elle est là, les réalités sont là et l'intelligence doit vous permettre de prendre en compte l'existence et de voir comment, par ce biais-là, naviguer pour maintenir et atteindre votre cas. L'histoire, c'est comme ça, malheureusement. Ce n'est pas moi, 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 non. Ce n'est pas comme ça. M. Bauri, comment vous analysez du fait que vous-même, à un moment donné, vous avez toujours vendu la bonne image des jeunes de l'Axe, à entendre le chef de file de l'opposition que vous avez accompagné en disant que quand quelqu'un te passe devant, c'est Dieu qui l'aura voulu, il faut l'accepter comme ça, alors qu'avant le scrutin du 18 octobre dernier, il y a eu malheureusement des jeunes qui ont perdu leur vie. Non, vous mélangez les choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Lorsque vous écoutez El Arma Madusilla, il s'exprime comme toute une personne qui a la culture guinéenne, qui a la culture nationale, qui a une foi religieuse et qui s'exprime comme telle. Ce n'est pas le, disons, le radicalisme intellectuel comme certains peuvent le prétendre. Si on veut rentrer dans cette logique, il faut être cohérent de bout en bout. Ceux qui sont allés valider une élection présidentielle sous prétexte qu'ils peuvent gagner cela dans un contexte de trouble, dans un contexte d'absence d'affichiers électoraux susceptibles de permettre que le vote soit réellement transparent, avec un cadre légal qui n'était pas du tout approprié, avec des organismes qui n'étaient pas du tout en conformité avec l'intérêt de faire en sorte que le vote soit respecté. Ceci fait, et maintenant, ceux qui ont fait ça ont validé tout le processus intérieur. Et moi, je ne peux pas croiser les bras, faire comme si je bouge dans mon coin. J'ai un parti, j'aime la Guinée. La Guinée doit être transformée. Je prends en compte les réalités actuelles et on se bat avec les maigres ressources disponibles pour faire en sorte que des changements puissent être réalistes, pour permettre à des gens qui sont emprisonnés d'être libres, pour la réouverture des frontières, pour conforter le vivre ensemble, pour remettre sur les règles un processus politique et démocratique totalement dévoué. C'est ça l'intérêt. Ce n'est pas dire « vous avez fait ceci, vous avez fait cela ». Toute personne qui va dans ce sens, dans l'intérêt de la Guinée, pour que la Guinée reste stable, pour reprendre le chemin de la construction démocratique, dans le vivre ensemble, réconforté, alors je me battrai avec ces états-là pour aller de l'avant. M. Baoury, on va revenir sur le mémo, Khalil Kamara. Oui, M. Baoury, dites-nous, quel est le contenu du mémo que vous avez déposé à la présidence ? Il y a des gens qui se sont amusés depuis hier soir pour se réjouir, pour je ne sais quoi. Si on ne réussit pas à faire libérer les gens, c'est des pauvres personnes qui s'empathissent. Et même ceux qui semblent se réjouir, malheureusement, des fois, je me dis « est-ce qu'ils ne marchent pas par la tête ? » Est-ce qu'ils ne marchent pas dans un monde à l'envers ? On ne comprend pas qui se réjouissent. Qui sont ces personnes qui se réjouissent, M. Baoury ? Le mémo, premièrement, il y a une nécessité absolue d'aller dans le temps de l'apaisement dans ce pays et de la restauration de la Concorde nationale. Pour ce faire, il y a des mesures prioritaires à mettre en œuvre. Un, gérer et résoudre totalement le pacif lié à la crise post-électorale, y compris les détenus politiques, y compris les crises liées à tout ce qui concerne le processus électoral tel qu'il s'est passé pour envisager l'avenir sous le meilleur auspice. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la question de la fermeture des frontières est un handicap majeur pour l'ensemble de l'économie nationale, avec le réflexe et la réalité qui fait que la pauvreté est en train de s'élagir au détriment des citoyens guinéens par la fermeture de ces frontières. Donc, il faut veiller et travailler à la réouverture dans les meilleurs délits des frontières nationales pour permettre à la population guinéenne de pouvoir respirer, de pouvoir reprendre ses activités, normalement. Nous avons été déjà impactés par le Covid. Nous sommes en train d'être impactés par ces fermetures qui sont liées à une situation politique qui, de près ou de loin, ne concerne pas les populations directement à la base. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, la question économique et la question sociale, qui est le nœud du problème, il faut briser les rigidités structurelles qui ont fait que depuis l'indépendance, le pays n'arrive pas à décoller. Et des pauvres citoyens n'arrivent pas à constituer une épargne solide permettant d'assurer l'investissement, de faire accroître la richesse et de permettre aux guinéens d'avoir un avenir meilleur et en conséquence, tout le monde veut aller à l'étranger, surtout parmi les jeunes. Donc, il faut que la Guinée aille dans une dynamique de réforme sérieuse, avec une capacité et une volonté de changer de paradigme. En d'autres termes, ce sont quelques points qui ont été évoqués dans le même mot, en mettant à neigeur la nécessité de la stabilité, de la paix et de la capacité à écouter, à entendre, à faire en sorte que les guinéens se parlent, que les guinéens se tolèrent pour nous permettre d'avoir une société plus démocratique, plus conviviale et plus accueillante. Voilà les principaux points qui ont été évoqués. André Morella. Voilà, quand vous avez parlé de la libération des détenus politiques, qu'est-ce qu'Al-Fatone vous a dit ? Ça, c'est un second drôle. Maman Doucille a dit dans sa narration qu'il a été un parti qui a accompagné le pouvoir. Quelle définition vous donne à un parti politique de l'opposition qui accompagne le pouvoir à rester confortablement dans son fauteuil présidentiel ? Non, vous savez, vous avez une lecture biaisée des choses, mais lorsque Maman Doucille-là a parlé, d'abord, pour que les choses soient claires, le mémo a été remis, était dans une enveloppe. Ça n'a pas été ouvert sous les yeux. Et le président a indiqué que le mémo sera transmis au premier ministre, qui en fera l'examen le plus approprié pour donner la réponse du gouvernement. Donc, en d'autres termes, par rapport à la question des détenus politiques, à la question des frontières, à tous les autres points qui sont dans le mémo, nous n'avons pas encore de manière explicite les réponses officielles du gouvernement guinéen. Donc, ce sera certainement plus tard. Bon, et ça, nous souhaitons que dans ce que nous avons dit, la nécessité de stabiliser notre pays doit amener les autorités à aller dans le sens de faire baisser les tensions, de rassurer les populations, de tenter de cicatriser les blessures en donnant des mesures, notamment en ce qui concerne les détentions, en ce qui concerne la frontière, parce que cela, les autorités peuvent, d'un trait de plume, d'une simple signature, changer le cours des processus. Et là, ils peuvent le faire. Les autres problèmes qui nécessitent un travail beaucoup plus acharné, de manière plus collective, plus longue, plus dure, nécessitent une cohésion nationale pour nous permettre de mobiliser l'ensemble des intelligences et des sagesses de ce pays pour aller dans le sens de combattre aussi bien Covid, aussi bien Ebola, aussi bien la pauvreté, en permettant à ce pays d'avoir, disons, un processus de production beaucoup plus, j'allais dire, efficace et qui permettra d'accroître la richesse en un meilleur partage des richesses nationales. Voilà, en d'autres termes, ce qui a été dit. Mais ça, c'est notre objectif. Nous, nous avons fait ce qui est du ressort d'une opposition responsable. Nous avons donné aux chefs de l'État, avec écrit à l'appui, les problématiques et les problèmes saillants de la Guinée d'aujourd'hui. Demain, après-demain, personne ne dira qu'il n'y a pas des gens qui sont venus lui dire si on veut la paix, si on veut la stabilité, si on veut la cohésion de ce pays, il faut faire ça, il faut faire ça. S'ils le font, c'est ce que nous souhaitons. S'ils ne le font pas, alors l'histoire retiendra qu'il y a des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont pu les responsabilités pour mettre les autorités face à leurs responsabilités directes. Bien, alors, c'est vrai que M. Baouri, loin d'être fataliste ou pessimiste, vous le savez bien, vous dites que vous prenez acte de la présidence d'Alfa-Colde, mais vous le savez bien, depuis 10 ans vous êtes là, vous êtes dans l'opposition, mais vous le savez, c'est un monsieur qui ne respecte pas ses engagements. Est-ce qu'il est opportun d'aller aujourd'hui voir Alpha-Colde pour qu'il change ? Ah, bien, bonne question, Etienne Maïou. Je suis bien placé pour répondre à cette question. Pendant 5 ans, j'ai été en église. Un, donc je n'étais pas là. Deuxièmement, pendant ces 10 années, j'ai dit et je répète, les accords politiques, suite à des dialogues qui ne mettent pas en avant la nécessité absolue de renforcer la loi, mais si on cherche des arrangements à travers des accords politiques, alors on est en train de tuer la démocratie en Guinée. Et là, je maintiens et je persiste. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce ne sont pas des arrangements pour satisfaire les intérêts de qui que ce soit d'entre nous. Ce que nous voulons, c'est la nécessité de respecter les fondamentaux d'un État de droit. C'est de ramener les paramètres de gestion du pays à des normes universelles, indépendamment de la position de qui que ce soit d'entre nous. Si on va dans ce sens, c'est ça que nous souhaitons, dans le cadre d'une concertation plus large, plus respectable, plus responsable et plus constructive. Les choses sont différentes de ce côté-là. Ça n'a rien à voir avec la recherche d'accords politiques pour satisfaire des intérêts personnels. Là, je veux que ce soit très clair. J'ai largement compris. Alors, je vais reformuler ma question d'une autre manière, monsieur Baouri. Vous êtes opposant, vous êtes un homme des droits de l'homme. Vous êtes même membre fondateur de l'OGDH. Alpha Condé même ne reconnaît pas les morts dans ce pays. Quand il y a des jeunes qui sont tués au niveau de l'axe, est-ce que ça ne vous gêne pas d'aller devant lui, quelqu'un qui ne reconnaît pas même les manifestations, mais les morts d'hommes et qui interdit les manifestations dans ce pays ? Vous vous asseyez devant lui, vous le regardez et vous pensez qu'il peut changer ? Vous le savez, malheureusement, l'histoire est comme ça. Lorsque Mandela est sorti de prison, il a parlé, il a négocié avec le régime d'apartheid qu'il avait mis en prison, qui avait massacré des populations noires et qui les avait assujetties pendant plusieurs décennies. Mais ça ne l'a pas empêché de s'asseoir autour de la table pour renégocier un autre avenir pour l'Afrique du Sud. Là aussi, c'est comme ça qu'il faut marcher si on aime ce pays, si on aime ces populations. Une dernière question, je voudrais comprendre. Vous avez déposé ce mémo, mais aujourd'hui, il faut qu'on est dans un troisième mandat, qu'on le veut ou pas. Pensez-vous, tant qu'il est là, est-ce que la paix ne sera pas toujours fragile ? Ah, bon, Morel, moi je ne suis pas pessimiste. Moi je crois à l'avenir de mon pays. Et si quelque chose ne va pas aujourd'hui, je ne dirai pas que c'est irrémédiablement perdu. Et donc je me bats pour changer ça. Je ne me contente pas d'un fatalisme qui consiste à dire c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Non, je dis non, il faut que ça change. Et nous nous battons pour que ça change. La question des frontières, pour donner un exemple, au mois de début décembre, j'avais posé à des journalistes, j'ai dit voilà un problème qui mérite d'être mis en exergue. Parce que la question de la fermeté des frontières est en train d'ouvrir les citoyens. C'est pratiquement un blocus économique. Mais le journaliste me dit, est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour qu'on en parle ? J'ai dit, nous, au niveau de l'UDRG, nous n'attendons pas pour parler. Et nous nous mettons en avant. Donc les questions que nous posons, ce sont des questions d'importance nationale. Les méthodes de la manière dont les écartissements sont en train d'effet, nous les avons contestées, nous les avons dit. Nous ne sommes pas contre l'assainissement de nos routes, la récupération des réserves foncières par l'Etat. Mais la méthode est mauvaise. La méthode est injuste. Parce que cela conforte des injustices que les pauvres citoyens ont endurées et continuent d'endurer. Alors que le vrai responsable, c'est l'Etat lui-même à travers des services déconcentrés qui ont, dans le cadre de la mauvaise gouvernance, amené des pauvres citoyens à se retrouver en marge de ce qu'ils devraient être. Voilà des réponses et des attitudes d'une véritable opposition. Il ne s'agit pas d'exacerber des haines, d'exacerber des particularismes, d'exacerber des contradictions entre les identités culturelles et politiques dans ce pays. Mais c'est de poser le problème de telle sorte que tous les citoyens guinéens peuvent se sentir concernés à travers ce qui doit être pour que notre pays ne soit pas un pays pauvre, pour que notre pays ne soit pas parmi les 15 pays les plus fragiles au monde. Nous voulons que la Guinée soit parmi les pays les plus développés et nous devons changer de mentalité. La mentalité est mauvaise dans l'esprit de beaucoup d'entre nous qui nous voient dans l'exacerbation des contradictions. Il faut que les gens changent. Parce que si on ne change pas, on ne peut pas construire. On a eu Sécoutouré, on a eu Lassana Conté, on a eu David Kamara, on a eu aujourd'hui Alpha Condé. Pourquoi la Guinée n'avance pas ? Est-ce que c'est la responsabilité simplement de ses dirigeants ou bien la société en elle-même est rendue pourriée par un esprit malsain qui n'est pas du tout juste, qui n'est pas correct, qui n'est pas pour la vérité, mais qui est simplement pour des intérêts personnels qu'on maquille derrière des intérêts communautaires alors qu'on est en train d'utiliser ces communautés pour des intérêts partisans et particuliers ? Monsieur Baouri, l'exemple devrait venir d'en haut et la limitation d'en bas quand même ? La limitation ? L'exemple devrait venir en haut et la limitation d'en bas, normalement. Vous savez, comme on dit, l'âge colon de Mamou a dit avant-hier, lorsque vous maudissez vos dirigeants, vous vous mettez dans une position encore beaucoup plus compliquée parce que leurs actes, ce sont les gens d'en bas qui vont en subir les conséquences les plus fâcheuses. Donc, faisons en sorte de ne pas maudire les dirigeants, mais de souhaiter que les dirigeants soient des gens vertueux, des gens qui vont dans le centre des intérêts des populations pour que leurs actes permettent, par leur bienfait, d'impacter l'ensemble de la communauté nationale. Vous savez, dans le monde-là, il faut que les Guinéens changent. Il y a trop de haine dans ce pays. Il y a un manque d'empathie. C'est toujours des box, des pugilats qu'on essaie de créer au lieu de chasser des éléments de convergence, des éléments qui peuvent faire que le bien l'emporte sur les mâles, sur les passions qu'il ne peut pas construire. Et malheureusement, il y a des gens qui sont ancrés dedans depuis des décennies et des décennies. Et le pays est pris en otage par deux extrêmes, des extrêmes de part et d'autre, qui, lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils veulent que tout coule. Moi, je veux que la Guinée survive. Je veux que les Guinéens se sentent heureux. Peu importe ma position, mes intérêts, si la Guinée gagne, je suis gagnant. Merci d'être intervenu ce soir. Portez-vous bien et bonne soirée. Merci. A bientôt à l'instant, M. Baour, membre du chef de cabinet de... membre du cabinet du chef de file de l'opposition Guinée, président du parti IDRG. Afriquez-vous... Plus rien. On dit plus rien, peine nous arrêtons. Merci de nous préférer sur la légende. Oui, rapidement, Maman de Moati, on a écouté M. Baour. C'est vrai que Morel avait parlé. Mme de ce cabinet du chef de file de l'opposition. Bonsoir, M. Ba, et bon arrivé. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la région Nostalgie. Alors, vous étiez aujourd'hui au palais Cirque Turia. Mais personnellement, M. Baoury, vous n'étiez pas gêné d'être devant Alpha Condé ou vous avez dénoncé un monsieur qui est arrivé au pouvoir et qui s'est maintenu au pouvoir en violant la Constitution ? Personnellement, vous, M. Baoury ? Moi, vous savez, il faut faire preuve de réalisme et de réelle politique lorsqu'on veut changer la Guinée et changer la manière de faire. Actuellement, l'interlocuteur privilégié est institutionnel pour faire en sorte que les choses puissent bouger et aller.